Bonjour tout le monde, ici le prof et bienvenue à cette nouvelle vidéo tutoriel sur le dessin. Et aujourd'hui, nous avons comme objectif de faire un sapin, mais un sapin traditionnel, bien réaliste, pas un sapin, les petits sapins stéréotypes comme ça. Un petit sapin, on s'entend que si vous m'arrivez qu'un sapin comme ça, c'est l'échec, l'échec. Fait qu'on efface ça, ce petit sapin stéréotype là, on n'en veut pas. Bon, tout d'abord, un sapin, c'est pas évident à faire, un sapin épinel, en fin de compte, on va essayer de faire un conifère, mais il faut quand même avoir une petite idée. Premièrement, il faut savoir que c'est comme la dernière fois, il y a un tronc, il y a une base un peu plus large. J'utilise toujours en ce moment du HB, très important de noter. Et il faut savoir qu'il y a une espèce de forme en cône, ou triangulaire si vous préférez, pour déterminer comme ça la forme générale. C'est bien, bien important. Mais ce qu'il faut savoir, à la fin de compte, c'est d'être capable de créer un tronc assez large. N'oubliez pas la technique que j'avais dit du Y, mais à la fin de compte, ici avec le tronc, il faut simplement créer plusieurs branches. On essaie de créer comme plusieurs étages dans ce cas-ci, pour nous permettre de rester toujours à peu près à la même hauteur. On alterne à chaque fois la petite branche, comme ça, comme ça, comme ça, pour conserver la forme. Bon, mais c'est après qu'il faut réussir à aller chercher toute cette texture de petites branches, comme ça. Parce qu'on s'entend que c'est comme plein de petites épines. En plus, il y a quelques creux en même temps. On ne remplit pas tout. Il faut bien sûr laisser du vide entre les différentes branches. Là, je vais vraiment par texture. Ça, c'est quelque chose de bien important de bien maîtriser les différentes textures, les différentes approches de crayon aussi. On pourrait quasiment dire que c'est la technique du gribouillis. Parce que je ne lève pas beaucoup mon crayon. J'essaie juste de créer une espèce de masse. Mais au moins, on essaie. Attendez, on va essayer de faire en sorte que ce soit droit. J'ai tendance à faire mes dessins croches. Parce que je vais peut-être placer un petit peu croches aussi. La manière que je t'essaie. Ça fait qu'on rajoute des branches. On essaie de conserver un effet de texture. Parce que la dernière fois, on travaillait plus par l'arbre feuillu, par bouquet. Là, on essaie de travailler plus branche par branche. En créant bien sûr ces effets de petites épines. Comme cela. En même temps, on en profite pour retravailler un petit peu les branches. Il faut bien sûr s'assurer d'éloigner à chaque fois un peu. Éloigner dans le sens de faire en sorte qu'on conserve la structure pyramidaire. Ça, c'est bien important. On remplit à certains endroits. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut quand même continuer à remplir dans le fond. Parce que pour toujours donner l'impression que c'est du 3D et non du 2D. Parce que si on fait juste en largeur, il ne faut pas oublier la profondeur. Ça veut dire dans le fond, ici, dans les certains endroits creux. Il ne faut pas oublier de mettre certains aspects de branches. Parce qu'habituellement, quand on vous demande, on demande de faire un sapin, vous savez. Vous faites toujours l'espèce de triangle avec les petites pointes. Mais il faut voir ça autrement. Il faut voir la texture. Il faut voir le mouvement. Il faut voir les vides. Il faut voir les pleins, aussi. Ça, c'est bien important. Fait que... Une petite texture, ici, d'épines. On en met le plus qu'on peut en rapport à nos branches. Comme ça. Ce n'est pas bien compliqué à faire. Un sapin. Surtout que... Si vous avez bien compris, on fait quelques éléments, comme ça, pour bien maîtriser, mais pour, au final, réussir à faire un paysage. On s'en va directement vers le paysage. C'est un petit peu comme quand on a fait le visage. On avait pratiqué plusieurs parties du visage avant. Bien, là, c'est le même principe. Sauf que ce n'est pas un visage final à la fin qu'on va faire. Mais c'est bien un paysage. Et pour arriver à faire un paysage, un paysage qui est riche en détails, il faut s'assurer de pratiquer plusieurs petites techniques avant. comme la perspective, les roches, les nuages, les arbres, autant conifères que feuillus, et plein d'autres petits éléments comme ça. L'eau, on ne sait jamais. Bon. Ça, c'est quand même bien. Il faut juste augmenter un petit peu pour bien voir. Regardez. Là, c'était mon... HB. On va prendre son estompe. On va estomper un petit coup pour vraiment faire en sorte que on puisse bien voir le tronc. On va même rentrer à l'intérieur des petites branches et je crée encore plus de textures. Et moi, j'aime ça. C'est vraiment dans cette manière-là. Je dessine un petit peu avant. Un petit coup d'estompe après. Après ça, on revient finaliser le tout avec un crayon un petit peu plus foncé et qui va nous permettre bien sûr de faire ressortir les détails. On estompe. Bien, n'importe. On peut déborder un petit peu. À peine, là. Un petit peu. Pour toujours créer l'effet. Surtout à l'arrière, là. qui est quand même qui est bien garni, hein. Cet arbre, ce sapin. C'est plus un sapin. En tout cas, c'est plus un sapin que j'essaie de faire. Vous voyez. Ça fait qu'on lâche l'estompe. On revient avec un crayon. 2B. On prend un 2B. Et on retravaille. l'écorce, hein. Comme d'habitude, un petit peu plus foncé. Sur le côté. On retravaille les branches. Bien important. Comme ça. On monte dans ça. Et on retravaille subtilement. En essayant de donner encore plus de texture en faisant des petites lignes. Des fois, c'est mieux de rajouter plus de petits éléments après. Des petites lignes qui vont donner l'impression d'aiguilles. Un peu comme... On pourrait retrouver soit sur un sapin ou une épinette. Sauf que les aiguilles sont différentes. Vous voyez, ça donne... Je viens confirmer la forme que j'avais au début. Je vais mettre un petit peu plus foncé. Surtout pour le tour de l'élément. Le pourtour de l'élément. Ou le contour, si vous préférez. C'est pas très compliqué à faire. C'est juste... Ben, c'est sûr que si on compare aux sapins qu'on fait traditionnellement avec les petites piques partout, c'est un peu plus long. C'est un peu plus long. On s'en cacherait pas. Des petites épines. On en met... On sera pas qu'étaine. On va pas y mettre des boules de Noël. Mais on aurait pu... Si ça vous tente, c'est votre choix. C'est correct. On est dans la période de Noël. Vous pouvez le décorer un petit peu. Mais il faut que ça reste de bon goût. Mais ça reste votre choix. Mais quand je pense... C'est quelque chose que je vais voir uniquement après Noël. C'est vrai que... J'aurais peut-être dû faire lui en premier quand je pense. Et faire le feuillu après. Bon, c'est pas grave. Ça sera une petite correction à faire dans le futur. Fait que vous voyez, ça donne... Ça donne quand même le goût, hein, de... Moi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien mon petit... Mon petit sapin. Mon beau sapin. Ça donne quasiment le goût de chanter une petite chanson de Noël que je vais vous épargner, bien sûr. On s'entend. C'est quasiment fini, les amis. On rajoute toujours des petites épines. comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. On venait face un petit peu parce que une espèce de forme de triangle est présente. Comme ça, comme ça. Hein? C'est un beau petit sapin, ça. On pourrait quasiment faire une petite ligne d'horizon comme ça. On rajoute un petit effet un petit effet de même juste pour dire que c'est le seul. Hein? Un beau petit sapin. On signe le tout. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et bonne pratique pour votre sapin, les amis. Ça fait que à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada